Maintenant, c'est le pasteur qui dépose la ligne de vision à ce sujet. J'entendais parler de ça, bon je pense que c'était le jeu, mais c'est le jour que Diacre Débat m'a parlé que ça a quitté. Je suis sur le Diacre Débat, non, le Diacre Kalenda. C'est un point que je pensais simple, alors quand j'étais à Kim, c'est là que j'étudiais ces choses-ci. Alors maintenant, vous me suivrez attentivement. Jean 14, 12, c'est le seul verset que nous exploitons. Leur prénom, 11 et 12, croyez-moi, je suis dans les Pères et les Pères est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses oeuvres, 12, En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les oeuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Seigneur Jésus, nous voulons enseigner ce point-ci, tu nous as établis comme surveillants de ton troupeau, Et il est manifesté que ce point est en train de ronger les gens, cette liberté, facilité, où les gens l'interprètent à leur manière au milieu de nous. Aide de nos Seigneurs, révèle à chacun de nous qu'on te l'avons demandé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le prophète d'abord a fait cette déclaration, qui n'est pas encore dans la matière, dans vous devez naître de nouveau, paragraphe 28 seulement. C'est une responsabilité, il nous interpelle, nous les pasteurs. Personne ici ne veut aller en enfer. Je pense que c'est la même chose aussi parmi nous ici. Des mêmes personnes ne conduiraient des centaines de kilomètres, sur des routes glacées, chez eux là-bas, ou non, sous la pluie, en dépensant son argent, juste pour venir fraterniser ici à l'église. Ceux qui viennent de Chicama, font fond de débat là-bas, l'homme fort, chez Chema là-bas, je veux dire que Caloubia est l'extrême là-bas. Et qu'ils vous viennent à des distances comme ça, et à la fin de la nuit, il y a une forte pluie. Voyez, il dit qu'il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit en particulier. Par conséquent, c'est notre devoir à nous, les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri, et de la bonne manière, parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et qui jugera que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous, ce jour-là, les pasteurs. Ainsi, devant cette énorme responsabilité, que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes. car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. Ça, la veste d'ici, c'est des gens qui nous aiment. Hier, j'ai vu une jeune soeur, qui est médecin qualifié. Mais voyez, il n'avait pas encore trouvé la stabilité dans son emploi. Mais il veut me faire un miracle, je crois que les quatre jours de prière. Comment Dieu a béni, on l'a affecté, on l'a accordé déjà les primes. et elle m'a mené quelque chose, l'argent en reconnaissance. Voyez, quand on voit des choses comme ce que le prophète dit, car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre comme vous êtes venus. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produit, et que cela n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne. car nous sommes des bergers surveillant les brébis. Mais comme ce point a commencé à se généraliser, et que cela n'est pas correct. Merci d'avoir regardé cette personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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